La piéta de l'église Saint-Martin de Bayon est la seconde des quatre œuvres d'art, datant de la période des 15e et 16e siècles, que je me propose de décrire dans cette vidéo. Elle représente Jésus, le Christ, mort sur les genoux de sa mère. Ce type de sculpture existe dans nombre d'églises européennes, et n'a été façonnée, qu'à cette époque, sous cette forme particulière. Certes, postérieurement, d'autres piétats ont été sculptés, comme celle de Michel-Ange, exposée à Saint-Pierre de Rome, mais elle ne recèle pas cette infinie tristesse, et cette résignation devant l'inéluctabilité de la mort, qui caractérise toutes les piétats de cette époque. Cette représentation, si particulière du Christ mort, au 15e et début du 16e siècle, doit être replacée dans un contexte historique beaucoup plus large, et d'abord, dans la manière dont les hommes du Moyen-Âge concevaient la figuration du Christ en croix. Pour le montrer, j'ai choisi de décrire trois croix de la région italienne d'Ombry, datant des XIIe et XIIIe siècles. La première est liée à l'histoire de Saint-François d'Assise. Elle se trouvait dans la chapelle San Damiano. Sur cette croix, Jésus est représenté vivant, sa tête est droite, ses yeux sont ouverts, son corps n'est marqué ni par la souffrance, ni par les tortures qu'on lui a fait souffrir. C'est à peine, si du sang s'écoule de ses cinq plaies. Celle, effectuée à son côté, par la lance de Longin, est à peine visible. C'est ce Christ vivant, qui détermine la vocation de François, plus qu'il s'adresse à lui, et lui demande de réparer sa maison qui tombe en ruine. De part et d'autre de la croix, Marie et Jean ne semblent manifester aucune tristesse. Cette forme de crucifix est habituelle pendant tout le XIIe siècle. Le Christ est représenté triomphant de la mort, comme si les souffrances humaines n'affectaient pas sa divinité. La conception du Christ en croix triomphant, évolua, peu à peu, à partir du XIIIe siècle avec l'éclosion d'un esprit nouveau. Désormais, on privilégie la représentation du Christ fait homme, ayant souffert, dans sa chair, les tortures de la Passion. C'est le cas sur cette seconde croix peinte. Quelques détails conventionnels montrent que Jésus est mort, ses yeux sont fermés, et sa tête est inclinée sur le côté droit. Le corps est encore préservé des stigmates de la mort, mais le sang a coulé abondamment. Certes, le Christ triomphant est encore représenté au-dessus de la croix, avec évocation de l'ascension, mais l'impression dominante est celle de la prééminence de la mort. De part et d'autre de la croix, sont peints les événements postérieurs à la mort de Jésus, de la déploration à la résurrection. La dernière fois, on a l'occasion de la mort de Jésus, la dernière croix accentue encore l'impression lugubre de l'image du Christ. On retrouve les deux caractéristiques du Christ mort, les yeux fermés, et la tête penchée du côté droit. Mais, en outre, le corps s'est affaissé en arc de cercle, le sang gicle de son flanc droit, et la tête, qui porte désormais la couronne d'épines, est ensanglantée. Marie, la tête baissée, regarde le sang qui jaillit du corps de son fils. L'évolution du Christ Dieu triomphant de la mort, au Christ souffrant comme un autre homme, ne correspond évidemment pas seulement au domaine de l'art. Elle est le témoignage de mentalités nouvelles, émanant à la fois de la prédication franciscaine, mais aussi de la dévotion moderna, pour qui l'homme doit imiter, en tout, les comportements que Jésus a manifestés lors de sa vie terrestre. C'est ainsi, qu'à propos de la crucifixion, Thomas Acampis, 1380 à 1471, dans son livre appelé « L'Imitation de Jésus-Christ », écrit « Renoncez à vous-même, prenez votre croix, et suivez Jésus. Il vous a précédés, portant sa croix, et il est mort pour vous sur la croix, afin que vous aussi vous portiez votre croix, et que vous aspiriez à mourir sur la croix. Il n'est point d'autre voie qui conduise à la vie que la voie de la croix et d'une mortification continuelle. Au XIVe, XVe siècle, et jusqu'au début du XVIe siècle, la tendance développée au XIIIe siècle de privilégier le Christ mort, s'accentue encore, avec création de crucifix présentant le corps de Jésus, portant non seulement les stigmates de son martyr, mais aussi l'aspect décharné et les reflets livides et sanglants d'un cadavre. Cette nouvelle forme picturale atteint son paroxysme dans l'œuvre saisissante de Matthias Grunewald, appelée « Retable d'Issenem », conçue au début du XVIe siècle, pour la commanderie des Antonins d'Issenem, un ordre ayant pour vocation de soigner le mal de Saint-Antoine, qualifié aussi de « peste de feu ». L'infléchissement de la perception du Christ mort est à mettre en liaison avec la sinistre actualité de l'époque. Les guerres, et les passages de la soldatesque, ravageant et pillant les villages comme les villes, les famines qui en résultent, les mortalités épidémiques sévissant périodiquement, faisaient que la mort était omniprésente dans les préoccupations des gens. C'est dans ce contexte historique qu'il convient de replacer l'éclosion des piétats, d'abord dans le Saint-Empire germanique puis dans une grande partie de l'Europe chrétienne. Les piétats, et bien évidemment la piéta de Bayon, se réfèrent aux événements qui suivirent immédiatement la mort de Jésus. Selon l'évangile de Jean, Joseph d'Arimati demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permis. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème vint lui aussi, il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. C'est en s'appuyant sur cette chronologie, que les artistes de la fin du Moyen-Âge ont conçu les piétats. Ils ont voulu représenter le moment le plus tragique et le plus pathétique de la déploration, en figurant le corps supplicié de Jésus, posé sur les genoux de sa mère. Cet épisode n'est pas mentionné dans les évangiles canoniques. Jean, néanmoins, indique que la Vierge Marie était présente au Golgotha. On en trouve seulement mention dans un ouvrage du XIIIe siècle appelé « Méditation sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ », écrit par un auteur anonyme qu'on qualifie, faute de mieux, de pseudo-bonaventure. Cet auteur explique que la mère de Jésus voulut prendre son fils sur ses genoux, pour aider à rendre présentable son corps, et pour le serrer une dernière fois dans ses bras. Il pourrait paraître étonnant que les piétats représentent un épisode non mentionné dans les évangiles canoniques. En fait, si ce thème a été choisi, c'est qu'il correspond exactement à la sensibilité des êtres humains, qui avaient besoin d'un symbole tangible, pour extérioriser leur détresse face au malheur des temps. Pour le comprendre, il convient de décrire la piétat de Bayon dont les caractéristiques sont suffisamment probantes pour permettre une hypothèse d'explication. Sur la piétat de Bayon, le corps de Jésus, mort, forme un arc de cercle. Cela est dû au fait de la position particulière du corps. Marie a, en effet, surélevé la tête de son fils qu'elle tient de la main droite, en sorte que seul le bassin de Jésus repose sur ses genoux. Le bras droit du Christ pend vers le sol, en signe d'abandon. Si on compare cette posture de Jésus par rapport à celle observée sur d'autres piétats de la région lorraine, on peut remarquer qu'au-delà du thème générique, Jésus mort sur les genoux de sa mère, les sculpteurs ont su façonner des œuvres spontanées, originales, adaptées à la sensibilité de leurs commanditaires, et à leur propre émotivité, sans obéir aveuglément à un modèle conventionnel. Sur le corps de Jésus de la piétat de Bayon, on ne discerne pratiquement aucun sévice. À cet égard, il convient de nuancer cette impression en rappelant qu'autrefois, les piétats étaient peintes, ce qui devait faire ressortir la lividité cadavérique et les plaques de sang séché. Seule la présence de l'incision sur le côté, faite par la lance de l'engin, témoigne de la violence de la crucifixion. La présence de la plaie, située juste face aux implorants, est très importante, car elle donne une première clé de la compréhension des piétats. Depuis saint François d'Assise et la mise en avant de l'imitation de Jésus dans sa vie terrestre, le culte des cinq plaies du Christ fut un des moyens permettant de mettre en correspondance les souffrances du Christ avec celles des hommes. Il est probable que, pour les croyants, venir prier devant la piétat et toucher la plaie de pierre était un moyen d'entrer en communion avec le Christ et, ainsi, de porter symboliquement la croix comme le demande Thomas à Campis. Pour qu'une telle communion se produise, il fallait que le corps sculpté de Jésus soit directement accessible aux dévots et non sur une croix disposée en hauteur. Sur la piétat de Bayon, le visage de Jésus est conforme aux stéréotypes représentant le Christ mort, yeux fermés, couronnes d'épines, barbes. On ne trouve pas de traces d'ématiation comme c'est, en particulier, le cas sur la piétat de Metz. À Bayon, le visage paraît plutôt serein. La description de la Vierge Marie donne une autre clé pour la compréhension de la piétat de Bayon. Le corps de Marie est étièrement couvert au moyen d'une lourde robe aux plis exagérément soulignés pour masquer les formes d'une guimpe et d'un voile. Il ne laisse voir que le visage et les mains. En ce qui concerne le visage de Marie, deux types de représentations apparaissent sur les piétats. Dans le premier type, celui de la Mater Dolorosa, le visage apparaît vieilli, ravagé et même déformé par la douleur, ses yeux, tournés vers son fils, semblent ravaler les larmes. En cet instant, elle paraît profondément humaine et ressemble à toutes les mères qui viennent de perdre leur enfant. Le deuxième type montre la Vierge Marie éprouvant à la fois une indicible tristesse, mais aussi une certaine sérénité émanant du sentiment que tout est accompli. Dans cette conception, Marie avait connaissance de l'inéluctable destin de Jésus. Elle savait que son fils allait subir une mort affreuse, mais que c'était pour la rédemption de l'humanité. Donc, il fallait que ces événements se passent. Bien évidemment, ces deux alternatives dans la représentation du visage de la Vierge ne sont pas de mon fait. J'en ai trouvé l'illustration dans le livre du pseudo Bonaventure, dont l'ouvrage fut connu dans toute l'Europe. En effet, cet auteur fait parler Marie alors qu'elle tient son fils sur ses genoux. Voici un extrait de ses propos. Ô mon fils, je vous tiens mort contre mon sein. La séparation faite par votre mort est bien dure. Nous avons conversé ensemble autrefois avec tant de bonheur et de joie. Nous avons vécu au milieu des hommes sans trouble et sans injure de notre part, bien qu'on vous ait fait mourir comme un coupable. Vous vous êtes abandonnés vous-mêmes par amour pour le genre humain que vous avez voulu racheter. Elle est dure, pénible, cette rédemption dont je me réjouis à cause du salut des hommes. Mais j'éprouve, sur vos douleurs, sur votre mort, une affliction sans limite. À quel type appartient le visage de la Vierge sur la piéta de Bayan ? Une observation attentive de son visage permet de remarquer, d'abord, qu'elle ne regarde pas son fils. Elle ne semble pas, non plus, lever les yeux vers le ciel en un regard d'intercession. Elle ne regarde pas, non plus, le fidèle qui vient l'implorer. Elle semble plutôt intérioriser ses sentiments sans que rien n'en transparesse sur le visage. Ces caractéristiques me permettent de penser que le visage de la Vierge de Bayan ressort du second type. Cette impression, qui n'est qu'une hypothèse, me permettrait de formuler la seconde clé de compréhension de cette piéta. Après avoir prié avec ferveur face au plaie qui assimile les souffrances de Jésus aux souffrances de l'époque, l'implorant lève le regard vers le visage de la Vierge et y ressent ce mélange de tristesse et des attentes de la rédemption qui lui donne la force de continuer à espérer. «Pathes de la Vierge de Bayan